Jusqu'à midi, Intégrale Bourse, l'émission 100% Bourse. Allez, notre idée du jour dans Intégrale Bourse, c'est Valeo. Valeo, c'est l'une des meilleures performances du SBF 120 depuis le mois de septembre à la Bourse de Paris. Le titre a gagné quasiment 50% et figurez-vous, ça continue ce matin. Le titre prend encore 1,8% à 41,29€. Et dans le studio de BFM Business, on accueille Jacques Aschenbra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Valeo. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur BFM Business et dans Intégrale Bourse. Alors, il y a pile poil un mois, vous aviez agréablement surpris tout le monde en relevant finalement vos prévisions de chiffre d'affaires, de marge opérationnelle. On imagine qu'en un mois, ça n'a pas changé et que Valeo, aujourd'hui, se porte toujours aussi bien. Non, ça n'a pas changé en un mois, bien sûr. Mais je pense que la fin de l'année est, comme je l'avais dit, il y a un mois, meilleure que prévu. Et que nous atteindrons sans difficulté les objectifs que j'avais annoncés à cette époque. Je vous rappelle que nous avions fait au premier semestre les meilleurs résultats historiques de Valeo avec 6,1% de marge. Meilleur résultat historique depuis 10 ans, pardon. Et que nous ferions le second semestre mieux que le premier semestre. Donc, on est en ligne avec ces prévisions. Donc, tout cela reste d'actualité et sera même peut-être un peu meilleur. C'est ce que vous nous dites ce matin. Faisons les choses pas à pas. Les choses sont plutôt meilleures, mais en ligne avec ce que j'avais effectivement dit il y a un mois. Alors, on voit qu'en bourse, et c'est encore le cas ce matin où les titres liés à l'automobile fonctionnent bien. On voit que les investisseurs ont un vrai goût, finalement, pour ce secteur automobile. Notamment avec la réintroduction en bourse de General Motors. Comment est-ce que vous, le patron de Valeo, le numéro 2 de Valeo, le directeur général de Valeo, vous appréhendez finalement ce retour à bonne fortune, finalement, de General Motors ? C'est quand même un géant. Alors, je pense, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Rappelez probablement que nous faisons plus de 75% de notre chiffre d'affaires avec des clients qui ne sont pas les deux clients français. Nous sommes ravis, bien sûr, d'avoir une relation historique et très intense avec PSA et Renault. Mais les clients allemands représentent plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Les clients asiatiques représentent plus de 20% des chiffres d'affaires. Et nos clients américains, dont General Motors, représentent une part significative d'autres chiffres d'affaires. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que General Motors sorte du Chapter 11 et soit un succès dans son introduction à la bourse. C'est le signe, j'allais dire, d'une confiance retrouvée des marchés avec le marché automobile, des activités automobiles, que ce soit les constructeurs, nos clients ou que ce soit les équipementiers. Alors, vous avez quand même une position très tranchée. Vous nous avez parlé de l'Allemagne, vous nous avez parlé de la France, vous nous avez parlé des États-Unis. Mais les émergents, et notamment la Chine, ça joue un rôle central chez Valeo. Vous avez notamment dit il y a quelques mois que l'investissement de Valeo, désormais, ce serait dans ces pays émergents. Stratégie confirmée ? Alors, ce que j'ai dit, et j'ai parlé des clients asiatiques qui représentent plus de 20% de notre chiffre d'affaires. Et l'Asie, d'une façon générale, est un axe de développement clé de Valeo. Et probablement un axe de développement clé de l'ensemble de l'industrie automobile. Nous avons réussi à croître de façon très significative en Asie. Nous avons cru de plus de 50% en Chine, de plus de 80% en Inde, globalement de près de 50% en Asie. C'est un axe directeur de notre croissance absolument clé. Nous sommes, pour nos clients français, un équipementier français. Nous sommes, pour nos clients allemands, un équipementier allemand. Dans le futur, nous devons absolument devenir, pour nos clients japonais, un équipementier japonais. Pour nos clients chinois, un équipementier chinois. C'est l'axe directeur de mon action au sein de Valeo. Et donc, ça passe par des investissements très précis, très clairs dans la lecture que peut en faire et l'industriel et le consommateur local dans ces économies, dans ces marchés de production ? Bien sûr. Nous sommes dans un métier où il est très difficile d'exporter. Et donc, pour devenir un équipementier chinois, nous devons renforcer notre présence en Chine, notre présence industrielle et notre présence aussi en développement. Bon, nous devons être capables de développer nos produits pour nos clients chinois et le faire en Chine, bien qu'une partie très importante, plus de 80% de notre recherche restera présente en France. Si justement, on parle recherche et développement, bien évidemment, quand on est dans le secteur automobile, il y a cette perspective qui est l'automobile électrique. Comment est-ce que vous appréhendez cela ? On sait bien qu'il va falloir qu'il y ait une équation qui se mette en place, qui soit à la fois favorable aux consommateurs, payant des voitures peut-être moins chères qu'elles ne le sont aujourd'hui quand on parle des véhicules électriques, avec de meilleures performances, et puis à la fois que les industriels, vous et les constructeurs, y trouviez votre compte. Bien sûr. Et je pense qu'il faut parler de réduction des émissions de CO2. Il y a plusieurs réponses. Il n'y a pas que l'électrique. Je pense qu'il y a la réduction de la cylindrée des moteurs. Il y a tout ce qu'on appelle le micro-hybride avec nos lignes de produits stop and start. Il y a le my-hybride, il y a l'hybride. Et dans l'hybride, il y a certaines réponses qui sont ce qu'on appelle le plug-in hybride ou le range extender. Et là, vous avez des vraies réponses. Et il y a le véhicule électrique. Et je pense qu'un fournisseur comme Valeo se doit d'être dans chacun des segments du marché, de manière à ne pas abandonner une part du marché. Tout bouge en ce moment. Et je pense que les réponses ne seront pas uniques. Chacun de nos constructeurs apporte sa réponse. Et nous, en tant que fournisseurs, nous devons nous positionner de façon très originale, avec des briques technologiques qui nous permettent d'adresser l'ensemble du marché. Nous devons nous positionner sur chacun de ces marchés. Jacques Hachembroche, on va reparler de votre cours de bourse, dont plus de 50% depuis le début de l'année. Votre cours même a retrouvé ces niveaux du début des années 2000. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et surtout, est-ce que tout ça va se traduire par un remerciement sous une forme ou une autre à vos actionnaires ? Je pense que c'est la reconnaissance du travail qui a été fait ces derniers mois par les équipes de Valeo. On a retrouvé, à part quelques semaines au début 2007, effectivement les meilleurs niveaux historiques depuis 2002. Je pense qu'il faut être satisfait de cette reconnaissance des investisseurs vis-à-vis du titre Valeo. Et je pense que ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'on a présenté, j'ai présenté début mars, un plan stratégique qui a été bien reçu par le marché, bien qu'à l'époque, il était perçu comme ambitieux et réaliste. Ce qu'on a pu délivrer ces derniers trimestres, trimestre après trimestre, montre que ces objectifs à long terme qui étaient présentés sont maintenant considérés comme réalistes. Et donc un remerciement aux actionnaires, c'est possible ? Je l'ai dit aussi clairement, nous n'avons pas payé de dividendes l'année dernière ni cette année. Nous reviendrons à partir du début de l'année 2011, un versement de dividendes. Il conviendra que le Conseil définisse une politique de dividendes lisible, année après année. Et c'est ce qu'on nous feront au début de l'année prochaine. Pour que ce soit visible, il faut que vous ayez une visibilité vous-même sur plusieurs années. Absolument, absolument. Et bien voilà, Jacques Hachenbrois, merci beaucoup d'avoir répondu ce matin à notre invitation. Je rappelle un directeur général de Valeo. Merci beaucoup.